On est à Saint-Tropez pour suivre la nouvelle étape de SailJP, notamment avec le Team France qui est en train de s'entraîner avec leur F50. Ce sont des foilers, ce sont des bateaux qui sont extrêmement rapides. On frôle les 50 nœuds. Et donc ce qui est intéressant avec cette course, c'est qu'ils essayent depuis quelques années de réduire leur impact carbone. Véritablement, ils ont eu une prise de conscience il y a déjà quelques années. Et donc il y a beaucoup d'expérimentations, beaucoup de partage de données. C'est de l'intelligence collective. On est venu analyser tout cela pendant quelques jours. Ils vont arriver sur nous, c'est cool. Je vais vous montrer là-haut. C'est quoi votre record ? Il a fait 51 nœuds 5. Et à 51 nœuds, c'est agréable ou c'est dur ? C'est violent, mais c'est quand même agréable. Tu te tiens comment c'est ? À 51, j'ai vraiment les pieds hyper calés et la barre, tu la tiens fort. Mais oui, c'est juste extraordinaire comme bateau. C'est de la folie. Même quand il est violent, tu te régales. C'est des plateformes LEP50 qui étaient utilisées sur la Coupe de l'América. Du coup, on les a recyclées sur CLGP en reprenant des designs identiques. Donc chaque bateau est identique sur CLGP. Il n'y a aucune course à l'armement, donc au final, on ne crée pas de nouveaux déchets. On essaie justement de les fiabiliser pour casser le moins possible et puis avoir des bateaux qui ne bougent pas d'événement en événement. Ici, avec l'équipe de France, on a trois personnes qui font le suivi du bateau, mais ils n'ont pas le droit d'y toucher. C'est que l'équipe technique qui est mutualisée avec CLGP, qui vient, qui fait les checklists et ça, c'est pareil pour tous les bateaux. Du coup, au lieu d'avoir, là aujourd'hui, on est neuf concurrents, au lieu d'avoir neuf équipes techniques complètes, on en a une qui fait tous les bateaux. Donc ça nous permet de réduire les effectifs, réduire le déplacement des personnes et donc ça va de soi qu'on réduit aussi notre impact carbon. C'est une vraie ADN de CLGP d'être dans le collaboratif. Quand quelqu'un trouve une solution, elle est répondue à toutes les équipes. Tu vois, genre ça, c'est dérisoire. C'est un coton à base de bambou. Avant, on mettait des serre-flex en plastique. Donc tu en avais partout. Ça, c'est pour redresser le bateau. Donc c'est un aspect sécuritaire que tu ne peux pas éviter. Et donc il y avait des serre-flex un peu partout. L'Impact League, elle nous a poussé à trouver cette solution. Ça, c'est une solution qui vient de l'équipe de France. Elle a été mise sur tous les bateaux à la suite. Mais moi, ce que j'adore, c'est qu'on trouve des solutions, on les cherche, on les trouve, on les répand à toutes les équipes et on a l'impression d'avancer dans le bon sens. Et quand tu regardes CLGP il y a un an et CLGP maintenant, c'est sûr et certain que CLGP a un impact carbone qui est moindre. Voilà, après les quelques explications de comptant, on va aller rencontrer Hugo qui est Data Analyst, ingénieur et qui est dans ce bâtiment, le Oracle Cloud. Là, c'est les journées en temps réel. On a les vitesses des différents bateaux, leur angle, les setups qu'on va avoir, donc ça, ça va être l'aile, les phoques, ça, ça va être les boards. Donc vraiment, c'est super simple de voir vraiment tous les settings de tout le monde et de voir comment ça marche. Et est-ce qu'ils ont accès en temps réel pendant la course au réglage des autres ou pas ? Alors, je ne vais pas sur leur bateau parce que ça serait une cacophonie de données. Mais les équipes ? Le coach, effectivement, il a, tu vois d'ailleurs que... Et il peut communiquer avec son équipe pendant la course en lui disant, tu as des Américains qui sont à 7'2. Exactement. Donc on a deux avantages, nous, à partager ces données. Le premier, c'est économique et au niveau de l'environnement, dans le sens où ne pas avoir un container par équipe avec une équipe de Data Analyst, etc. Ça permet d'avoir moins de gens qui se déplacent autour de la planète, moins de containers. Et puis aussi, c'est plus économique pour les équipes. Et l'autre point, et qui est bien évidemment, c'est la performance. Le fait que toutes les données soient partagées, ça permet aux nouvelles équipes qui arrivent sur le circuit de tout de suite step up et de tout de suite avoir le niveau des meilleures équipes. Et ça fait en sorte que le niveau de la flotte ne fait qu'augmenter. Et donc ça donne des courses encore plus palpitantes. Et là, c'est intéressant aussi, c'est l'application que voient les arbitres. Parce que les arbitres, ils sont... Alors justement, pour être subsanable, on essaie de faire voyager le moins de monde possible. Donc les arbitres restent à Londres. Et ils ont une application qui est à l'échelle réelle, où ils ont accès à tout ce qui se passe sur la race course. Et c'est comme ça qu'ils prennent leur décision. Donc on peut zoomer à fond ? Ouais, on peut zoomer à l'arrivée. Voilà, par exemple. Et là, on voit qu'ici, il est en vert, donc il a l'avantage. Et hop, il rentre dans les trois longueurs et le bateau devient vert. Peut-être qu'ils ne sont pas contents, ils aiment bien venir à Saint-Tropez, les arbitres. Ah oui, mais ça c'est... Et ils sont contents de ne pas brûler du carbone. Ouais. Donc recyclage des bateaux, partage des données, équipe technique partagée et jury en distanciel à Londres. C'est ça. Ouais, quand même. On travaille avec une consulterie pour analyser notre footprint de carbone globale. Et ça permet nous d'optimiser et target certain areas. Et comment on peut atteindre cette 2025 ambition d'avoir de 0 carbone à nos events. Dans notre Scope 1 footprint, environ 50% de ça, aujourd'hui, est le support fleet fuel. Et environ 50% de ça, est le team chase boats themselves. Donc c'est un endroit très haut-priorité à l'adresse quand nous essayons de atteindre 0 carbone à 2025. Saint-Tropez est un événement très excitant pour nous parce que c'est le plus soutenable, l'opération support fleet que nous avons eu jamais eu. Nous travaillons localement avec des bateaux électriques pour apporter des solutions à l'endroit. Europe, en fait, est un réel hub de l'innovation maritime et beaucoup de solutions électriques sont disponibles. Donc, où possible, nous créons des partnerships stratégiques pour apporter ces à l'endroit et permettre à notre fleet de transition à l'endroit. C'est énorme ! Tous ces bateaux-là, extrêmement innovants, super rapides, toutes ces courses événementielles, c'est ce qui a permis en fait à la plaisance de se développer avec des bateaux plus économes en énergie, mieux dessinés, des systèmes plus innovants, donc plus de sécurité en mer, etc. Donc, ça sert aussi à ça, à la compétition. Voilà, on est au cœur de la base technique. On voit les neuf teams, en fait, qui viennent de rentrer d'entraînement. On est la veille de la course. Donc là, il y avait pas mal de vent cet après-midi, donc c'était un petit peu chaud. Et voilà, donc ils sortent tous les bateaux de l'eau. Et en fait, dans cette base technique, il y a plein de barnum éphémères qui sont là juste pour l'événement. Là, on voit quelques paires de foils. Alors, il y a des grands et des petits, ça dépend un peu des conditions. Donc là, ici, ils stockent toutes les ailes. Donc, chaque team a son espace. Il y a le catering, il y a l'espace pour la presse, etc. Donc voilà, donc tous ces endroits, en fait, ont besoin d'énergie. Avec les ambitions de réduction d'empreintes carbone, on a collaboré avec SelJP pour tenter de trouver des solutions. Et puis, on a intégré nos petits générateurs hydrogènes. Ça va, Anto ? Ça va, nickel. Ils sont ici, en fait, il y en a deux. Et en fait, pour des événements comme ça, on n'a pas forcément le réseau électrique disponible. Donc, on ne peut pas forcément se connecter. La majeure partie du temps, on fait venir des générateurs diesel, beaucoup de générateurs diesel. Et donc là, c'est une alternative qu'on est en train de tester à un petit peu plus grande échelle que l'année dernière. On génère de l'électricité, de la chaleur, et ça émet un petit peu de vapeur d'eau. D'ailleurs, le chien, il est en train de s'éclater là. Il y a un peu d'un problème de la supply de l'hydrogène dans le monde, mais évidemment, comme ça s'éclater, bien sûr, on veut utiliser ça. Je pense qu'on veut voir ce qui est le meilleur solution que nous pouvons trouver. Et l'hydrogène va définitivement jouer une grande partie et une grande stratégie de l'électricité en notre stratégie de l'électricité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.